Tous les conflits au monde ont eu à la base comme conflit un contentieux sur la terre, qu'il s'agisse de la Palestine ou ailleurs. Qu'est-ce que je veux dire ? Nous sommes là, les Congolais sont là. Les Congolais sont là pour protester aux manières, à l'irrégularité des accords signés par le clan Sasso et M. Paul Kagame. Nous avons promis et nous sommes là, c'est le début, c'est le commencement d'une vraie opposition qui va poser les revendications et dont on verra dans toutes les institutions internationales pour cette histoire qui n'arrête pas de faire couler beaucoup d'enclos et d'eau. Les Congolais se sont levés aujourd'hui, en tout cas, je vous le dis, ceux qui ont cette fibre patriotique sont là. Maintenant, pour ceux qui sont en train de dormir, nous ferons tout pour qu'ils se réveillent. Il est, on est estomacé. Ce qui nous tombe sur la tête, c'est quelque chose d'inimaginable. Ça va au-delà de l'entendement humain. Que l'on puisse vendre les terres. Parce que la terre, c'est ce qu'il y a des plus précieux. C'est un partimoine qui nous a été légué et que nous devons léguer aussi à nos descendants. Et donc, si on se met à brader les terres, ce qui est sûr, c'est que les problèmes d'aujourd'hui vont nous retomber demain. Tous les conflits au monde ont eu à la base, comme conflits, un contentieux sur la terre. Qu'il s'agisse de la Palestine ou ailleurs. Aujourd'hui, nous avons nos problèmes internes au Congo. Nous pouvons les arranger entre nous. Mais à partir du moment où les étrangers viennent s'implanter au Congo, vont s'immiscer, nous aurons une communauté nationale complètement désarticulée. Parce qu'on arrivera finalement, donc, de génération après, à ce que les descendants de ces étrangers revendiquent aussi leur appartenance au Congo. Et c'est là où naissent les problèmes les plus graves. Donc, pour paraphraser, on a toujours dit que c'est avant d'embarquer dans une pirogue qu'il faudrait qu'on soit précautionneux.